bienvenue au studio rock moderne où j'ai une quantité impressionnante d'originaux à vous présenter une trentaine de disques vinyles qui évidemment provient de mes disquaires indépendants favoris soit record city au japon et surtout de disquaires indépendants d'avignon et qu'il s'agisse de la licorne ou général musique alors vous avez sans doute reconnu un original japonais alors d'abord une petite parenthèse sur record city au japon certes ils ont augmenté leur prix mais quand ils ont plusieurs références en stock même s'ils n'ont qu'une seule référence en excellent état mais quand ils en ont plusieurs les prix ont tendance à baisser et être assez bas donc moi j'ai j'ai acheté donc des disques qui étaient à des prix assez bas pas très en demande parce qu'autrement si vous achetez chez eux maintenant des disques qui sont recherchés sont rares et recherchés à ce moment là les prix s'envolent et c'est plus du tout intéressant avec les frais de port voire la douane alors le fameux deepest purple de deep purple best of de 1980 si mes souvenirs sont et avec le fameux bien sûr child in time que j'avais d'ailleurs pour pouvoir passer ce slow en soirée à l'époque d'adolescent et child in time sur l'album de 1970 donc la bonne époque deep purple in rock alors inutile de vous dire c'était une émanation un petit peu de led zeppelin et de black sabbath les membres des deux groupes qui sont là donc vous avez tous les membres ici je vais pas j'ai beaucoup de disques à présenter je vous ai déjà présenté ce groupe on dit plus purple il ya le smoke on the water alors il s'agit donc d'un og japonais donc là mais c'était sorti en pressage je vais tout mettre ici voilà donc c'était sorti en pressage international dans toutes dans tous les pays voilà je crois que c'était sorti en 1980 de mémoire voilà donc je montre le fasciste un petit peu plus près voilà mais c'est un très très beau disque et puis chez eux dans un état pour entre 10 et 15 euros on a des disques neufs en fait je vais même pas nettoyer vous allez voir donc chez warner warner 1980 c'est ça 1980 avec des tubes de qui vont de 72 en 14 etc voyez donc je n'ai pas nettoyé du tout oui et un petit peu en cas d'état ils sont ils sont quasiment neufs donc c'est moins cher qu'un qu'une reddition voilà donc deep purple donc ils sont ils sont en 1968 voilà tout ce que je pouvais vous dire voilà donc groupes anglais comme Led Zeppelin et Black Sabbath d'ailleurs donc du royaume uni bon voilà ensuite statu quo alors statu quo statu quo donc très bon amont que j'avais dû vous présenter l'ogé en pressage français j'avais acheté l'époque en 1980 avec le fameux what your proposing what your proposing ici très très bon groupe alors je regarde un petit peu ce que voilà statu quo donc ils sont du sud du sud de londres voilà avec donc les membres voilà annie bone bob young bernie frost etc voici donc les membres du groupe donc ça c'est vraiment un des meilleurs de de status quo et voilà tout est bon il n'y a rien à jeter c'est tube sur tube à l'époque avec donc un import japonais là c'est chez vertigo vertigo le précédent c'était Warner là c'est vertigo donc on a un serre toujours comme d'habitude l'insert en japonais etc et en langue internationale voyez donc tout ça c'est des disques entre 10 et 15 euros mais qui sont neuf voyez ils n'ont pas été touchés je n'ai même pas nettoyé et je pense que je ne le ferai pas voilà sauf si j'ai des craquements à l'écoute parce que c'est vrai que depuis 45 ans 1980 très 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 bon alors moi c'est mon préféré il ya le suivant c'était pas mal c'était pas leur premier évidemment ils ont démarré il ya déjà pas mal de temps en 68 pensé donc là c'était leur album de 1980 je me souviens plus combien il y avait aussi l'album suivant qui était pas mal en 80 voilà c'est ça never too late aussi que j'avais pas acheté mais c'est pas mal un peu dans le même style que celui ci voilà c'est du rock et éclasse en quoi c'est c'est du rock moi je dirais c'est pas du il le classe just supposing un album en quoi c'est ça rock'n'roll classique rock bien pêchue très bon ensuite va toujours même style de groupe foreigner alors foreigner donc bon c'est un groupe moi je le classe et anglais mais anglais américain voilà qui a été formé à new york en 76 par mike jones évidemment voilà puis bon enfin je vous ai déjà présenté même cet album en réédition c'est l'album alli celui-ci il est plutôt pop pop rock c'était l'album de 1984 c'est ça il y avait un slow dessus je me souviens plus je l'avais présenté déjà donc ça s'est logé japonais donc de 84 pareil pas cher du tout ils en avaient toujours plusieurs mais en excellente état il en avait qu'un ça c'est assez attraqué je ne sais pas si vous allez pouvoir l'avoir je vous remonte donc agent provocateur à 1984 chez atlantic records avec joli joli insert voyager en excellent état on voit que ça n'a jamais été manipulé ça n'avait jamais été vendu c'est quand même incroyable qu'on puisse encore trouver des disques de cette avec la carte pour le fan club à l'époque et donc voilà toujours même pas nettoyé vous rendez compte là pas une poussière arrière du tout voilà ils sont neufs ils sont neufs voilà une douzaine d'euros alors ensuite on passe un manatoire qu'on va en australie qui avec les membres je vous en parlerai un petit peu donc ça c'est le deuxième album des manatoires que je vous avais présenté le premier business as usual de 81 là il s'agit du deuxième cargo qui est très bon aussi voilà il n'y a peut-être pas des tubes comme comme sur le premier voilà donc ça c'est logé japonais de 1982 83 chez sony au japon cbs épique qui distribue ça mais ce sont les disques et ça va vous voyez aussi l'insert voilà même le l'autocollant voyez voilà qui est tout neuf n'a pas été ouvert ça n'a jamais été touché je me demande c'est pas des fonds de magasins et là vous avez même l'autocollant d'origine voyez qui a jamais été touché qui est neuf tous ces magnifiques autocollants voilà on remanque du groupe moi je vous en avais parlé déjà colline bailey colle colline aïe etc etc pas ils étaient toute une équipe voilà colline aïe c'est ça donc très beau sticker je le remettre précieusement dedans pour pas l'abîmer parce que très beau l'australie il ya beaucoup d'excellents groupes australiens finalement je dirais pas qu'il y en a autant qu'aux états unis mais finalement il y en a un paquet voilà alors ensuite en retournant en angleterre avec cet album c'était le dernier og que je n'avais pas de dead or alive j'avais sophistiquaité de boum boum use cake avec le fameux tube mad bad engine just to know et nude qui est le troisième après il ya fans of flame alors je l'ai pas j'ai pas en est de 90 et nuque pour être après je n'ai plus mais ce sont donc les quatre premiers le quatrième très 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 bon album avec des tubes je vous avais présenté les maxi d'ailleurs tirer ça je souviens plus exactement de ce qui est sorti en maxi tonneran baby stop comme homme je pense voilà avec évidemment le chanteur décédé dont je connais un des plus ou moins quelqu'un qui connaît les héritiers qui a récupéré une partie de la collection de dead or alive voilà par les héritiers incroyable c'était quand même incroyable peter burns voilà chercher son prénom peter burns voilà donc 1980 2016 décédé voilà ici d'ailleurs vous connaissez tous si vous suivez la chaîne je vous les ai présenté en ce site est un peu plus cher une vingtaine d'euros parce que c'est quand même très recherché voilà et vous me voyez c'est neuf c'est neuf de chez neuf de chez neuf dire que ça jamais été manipulé voilà il faut quand même prendre du de l'excellent du vg plus chez eux chez épic doit être sony qui distribue ça je pense cbs peu importe peu importe l'usine de pressage n'a pas trop le temps voilà vous voyez donc là ce sont les gravures du sillon qui sont assez jolies voyez il ya des ailes des jardins de moulins assez sympa ça c'est ça c'est la gravure le pressage chez épic puis ce sont vraiment des très bons masters ils remasterise au japon attention ils font ça super bien alors un autre groupe j'allais dire anglais le producteur est anglais mais britannique mais il est écossais donc je crois qu'ils étaient de glasgow mais j'en suis pas si sûr que ça le deuxième album du groupe big country oui avec le fameux ce crossing premier là on a donc été sorti en 83 là on est en 1984 steel town avec bien sûr je sais pas si wonderland dedans steel town mandant il n'y a pas wonderland des sorties avant c'est assez curieux qu'il ait pas mis dans cet album comme ça ils avaient sorti un mini album en 84 avec wonderland et steve town voilà avec tous ces titres east of eden steve town where the rose is stone je crois que c'était aussi un single just a shadow ce maxi de ce shadow même si c'est pas une reprise alors que c'est bon voilà donc et on a évidemment l'insert et tout on va toujours vérifier s'ils sont complets donc écossais voyez on regarde regarder ses inserts alors ça c'était assez difficile c'est ça qui a déclenché ma commande parce que c'est assez difficile à avoir chez eux ça fait depuis cinq six ans que l'essuie c'est la première fois qu'il avait 14 euros franchement dans l'état où il est 14 dollars même parce que ça fait un peu moins 13 euros j'ai mercury records sous licence de mercury ça a été pressé par par nippon phonogramme voilà l'usine de passage voilà c'est vraiment pour les pour le détail je suis bien content de l'avoir pas présentement donc pas très cher voilà alors les membres je vous en avais parlé donc 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 stuart adamson chanteur etc voilà donc et le producteur tant pis c'est un bon producteur anglais qui avait produit ce nippon phonogramme voilà donc c'était un petit sticker de bibliothèque d'un archivage mais vraiment toujours très très bon et très très neuf fashion groupe anglais également enfin également je dis groupe britannique également anglais je vous avais présenté loger japonais mais il était pas en très bon état je l'avais eu pas cher là il s'agit il est encore sous blister voyez encore sous blister avec son lobby je vais même vous le sortir voyez donc fashion groupe avec qui était né en 79 je crois oui 79 avec producte perfect fabrique que je vous avais présenté en 82 et c'est du funk new wave new wave voilà de birmingham voilà avec adjames voilà 5 pop avec des programmations c'est de l'électro disco pop mais mais un petit peu je crois qu'il y aura un black dans la peut-être pas peut-être pas non enfin ça fait un peu musique assez new wave mais quand même un petit peu disco funk aussi un hybride un peu fashion bon ça a été produit en allemagne je crois producteur est allemand je crois que c'était à la base un groupe de mémoire il me semble c'est un groupe allemand mais j'en suis pas si sûr que ça c'est le troisième album qui est pas mal du tout oh j'ai perdu fashion voilà fashion voilà oh là là incroyable je me demande s'il n'avait pas enregistré en allemagne enfin bon tout à part donc chez epic twilight of idols début 84 avec le fameux i talk 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 dreaming et puis you in the night ce fameux trou voilà les trois maxi que je vous avais présenté voilà très très bon je vous conseille si vous trouvez enfin assez difficile à trouver dans cet état là évidemment c'est pas cher du tout non plus parce que pas très en demande tout ça c'est pas très en demande voilà on a fini pour le japon chez epic donc c'est sony normalement qui distribue ça sony oui c'est ça sony de japan alors vous vous rendez compte le master avec sony à l'époque on est en 84 vous imaginez quoi alors ensuite je vais vous présenter alors voilà je vais regrouper tous les disques ici voilà ici ça et ça je mets avec le reggae par la suite je vais le mettre ici bon alors j'ai eu beaucoup de chance si je puis dire parce que quand je suis allé il y a une quinzaine de jours à avignon faire la tournée des disquets sur ma fille qui fait ses études là bas et bien il m'avait dit le vendredi parce que c'était premier vendredi du mois donc c'était il y a un peu plus 15 jours donc musique général musique donc le premier vendredi chaque mois liquide une partie de son stock et puis aussi des nouveautés qu'il a rentré et il est liquide entre 1 2 3 4 5 6 euros les 10 il y en a une centaine alors j'étais allé après à la licorne et il m'avait dit que samedi malheureusement je n'avais pas pu venir le lendemain et rentrer une collection de 600 disques bon alors je ne pouvais pas les voir et là j'y suis revenu récemment et j'ai pu alors je me suis rendu compte que la moitié de la collection c'était un gars qui dans les années 80 un peu comme moi il a commencé au même moment en 1980 doit avoir le même âge voilà il a tout vendu il a acheté des disques neufs mais les écoutaient pas donc j'ai ramassé tout ça en og en og enfin on aurait dit sur og d'époque et ils sont neufs alors c'est ça qui est très rare alors les 10 je les ai acheté plus ou moins de la cote sauf celui-ci parce que là je l'ai eu vraiment à 18 euros il est neuf alors Led Zeppelin évidemment puisqu'on a parlé de Deep Purple qui dit Deep Purple dit Led Zeppelin donc l'album de 1969 réédité en 1980 même la réédition de 1980 pressage WEA donc allemand avec deux références une pour l'Allemagne une pour la France bien sûr donc c'est chez Atlantique à l'origine bien sûr bien qu'étant un groupe anglais mais Led Zepp comme on dit du Zeppelin Hindenburg qui en 1937 je ne me souviens plus c'est scratché à New York à flambé parce qu'il y avait un embargo à l'époque sur l'hélium qui est un gaz qui ne brûle pas et qui est ininflammable alors que donc ils avaient gonflé à l'hydrogène puisqu'il y avait un embargo contre Hitler par les Américains pour fournir de l'hélium d'ailleurs au Japon aussi et donc comme c'était gonflé à l'hydrogène il a flambé donc ils ont repris un peu la photo ils sont appelés Led Zeppelin donc c'est un album de 1969 sorti en janvier 69 je crois et évidemment Good Time By Times inutile les fans connaissent très bien et je n'avais aucun disque de Led Zepp et je voulais absolument un album il y a des rééditions mais bon pas d'époque mais au moins quelque chose de pas mal bon il est en stéréo donc un pressage 1980 et je me suis aperçu que si on en veut un Irmint là il est Mint je vais vous le sortir donc on l'a pris dessus il me fait toujours déraber vous voyez vous allez pouvoir constater les angles tout ça c'est vraiment du Mint de chez Mint et alors même l'intérieur ça n'a même pas été manipulé c'est moi qui l'ai manipulé on a encore la pochette intérieure qui est neuve vous voyez elle n'a même pas été c'est moi qui peine touchée donc édition de 1980 on retrouve d'ailleurs de chez WEA le catalogue intérieur un petit peu comme dans l'album The Shining vous voyez en plus c'est vraiment du papier journal très 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 fin et vous allez pouvoir voir je ne les ai même pas nettoyés ça n'a jamais été écouté donc un disque neuf comme ça c'est 100 euros voilà donc déjà ça m'a pratiquement payé tout le lot je suis vraiment hyper content merci merci mon disquaire indépendant je suis super content voilà donc pour Led Zeppelin avec Robert Plant évidemment dont je vous ai présenté Mint album solo peut-être deux John Bonham etc Jimmy Page évidemment Paul John Paul John Paul Jones voilà donc je vous présente pour vous rafraîchir la mémoire mais bon il fallait l'avoir alors je dirais que c'est à la fois Hard Rock, Blues Rock enfin bon peu importe là vous me direz ce que vous en pensez dans quelle catégorie on peut les placer voilà tout est là donc très très bel album très très bel album que je vais empiler là mon dieu et ensuite évidemment voilà Freddie Mercury Queen le maxi de Highlander de l'ABO de Highlander qui était sorti donc dans les années 80 et qui avait été acheté 52 francs H en disque là aussi il est neuf acheté 15 euros c'est une honte à ces prix là c'est même pas la cote et en plus c'est un disque neuf vous allez voir à quoi on le reconnaît donc on voit la pochette intérieure voilà les pochettes intérieures sont neuves n'ont jamais été utilisées et c'est moi qui l'ai sorti et vous allez voir à l'intérieur évidemment le pressage EMI de 1986 date de la sortie du film voilà bien sûr Highlander qu'on a tout vu au cinéma ma génération évidemment qu'on a même revu au cinéma voilà avec le morceau donc A Dozen of a Rose for my darling en phase B et on a une extended version de 6 minutes King of Magic produit par Queen et David Richards voilà donc très beau très bel album vous pouvez même vous sortir la pochette que vous puissiez voir voilà alors évidemment il y a des petites marques de stockage évidemment mais c'est souvent des disques j'ai sauté dessus j'ai sauté dessus et ensuite quand il y en a un il y en a deux le fameux Maxi de 87 avec la reprise Michael Jackson The Way You Make Me Feel avec des remixes pas mal de remixes de 87 chez CCBS Epic oui c'est ça toujours j'ai acheté 39 francs à l'époque si vous indexez achetez 15 euros voilà c'est dans l'état un état neuf c'est une honte c'est honteux même je dirais vraiment ce sont des disques de collection voilà et vous allez voir la pochette intérieure qui est originale puisqu'il y a encore le petit numéro des pochettes Epic voilà pochette vraiment neuve avec le Maxi qui est neuf vous voyez je ne les ai pas nettoyés tout ça je vais juste les dépoussiérer à peine en les écoutant et puis remettre une pochette antistatique dedans voilà donc j'avance parce qu'on est déjà il faut tout passer alors ensuite encore un vous voyez 12 euros un OG de 1986 Peter Gabriel qui avait été le chanteur je crois en 75 je crois enfin 75 en gros du groupe Genesis acheté 82 francs je pense que c'était un prix Auchan ou Leclerc je pense qu'il avait acheté Auchan à Vignon parce que c'est bien les étiquettes d'Auchan de l'époque ça voilà donc Sceau évidemment Peter Gabriel avec toute cette chez Virgin pressage français également voilà Epic c'est fait on l'a en âge je vous rassure l'appressage français avec la tracklist Sceau là aussi vraiment une pochette qui est complètement neuve c'est vraiment incroyable vous me direz ce sont des disques courants mais enfin dans cet état là à 12 euros on ne m'a pas fait draper dessus parce qu'il n'y avait pas de l'air en disque quand même alors parce que ce serait vraisemblable quoi des disques neufs comme ça de l'époque qui ont une quarantaine d'années 10 euros bon à 12 déjà il n'abusait pas le gars incroyable voilà donc en fait c'était mon black friday il n'y a pas que moi et évidemment 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 alors je vais un petit peu virer tout ça fashion c'est fait let's app c'est fait let's app c'est fait voilà let's app tout ça oh là là mon dieu quelle aventure ce groupe Peter Gabriel c'est ça Peter Brian Gabriel voilà le Bruce le king là enfin le king que j'appelle je ne vais pas presler Bruce Bruce Springsteen avec darkness on the edge of town 15 euros évidemment bon on dirait c'est la cote il est neuf il est neuf il est neuf de chez neuf c'est incroyable même mes disques neufs de l'époque ne sont pas dans cet état là voilà c'est incroyable j'ai l'impression que ça a été pressé hier 54 francs 95 si vous indexez c'est même pas le prix indexé donc c'était pas le quatrième c'était le 1 2 troisième album oui de 78 juste avant The River The River pardon The River donc un des meilleurs albums 264 versions The River 211 versions vous voyez puis premier album The Wide de 73 225 versions même Nebraska que 188 versions Born in the U.S. évidemment moi ça c'était moi j'ai c'est bien Born in the U.S. mais pour moi le Bruce c'était ces deux albums là et je n'avais même pas logé de ça je suis content 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 quand vous allez voir à l'intérieur la pochette pochette neuve et le gars il avait même mis une pochette antistatique dedans là vous avez la flyer la liner avec les paroles en anglais et attendez je vais tout mettre ça là regarde s'il n'y avait pas le producteur c'est chez CBS donc CBS c'est Prestage Épique Angleterre pardon Hollande et donc c'est super je vous montre quand même les belles photos regardez ces pochettes c'est pas bon regardez ça c'est vraiment neuf de chez neuf il n'y a même pas de micro rayures il n'y a rien ça n'a jamais été écouté le gars il achetait des CD après c'est pour ça qu'il a tout vendu parce qu'il n'écoutait pas en fait ce qu'il a vendu c'est ce qu'il n'écoutait plus c'est ce qu'il n'a jamais écouté quand il a acheté des disques et puis il ne les écoutait pas peut-être écouter une fois c'est possible parce que chez le disquaire quand même mais bon ou alors il les a enregistrés je ne sais pas vous savez il y a le secret professionnel du vendeur ensuite évidemment donc là Rock Rock Springsteen inutile je ne vais pas vous on en a parlé maintes et maintes fois il était du New Jersey voilà mais née en 49 enfin peu importe donc après on a Pop Rock là c'est en Pop Rock le Bruce bon ensuite Bob Bob Seger alors c'était pas solo c'est quand il avait rejoint son groupe de Détroit en 73 là c'est l'album de 80 très 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 bon album j'ai un Bob Seger il faut que je retrouve très bon album de 12 euros vous voyez c'est à noger vous me direz vous voyez la coque discog ça ne coûte pas grand chose mais des disques neufs il est neuf le disque c'est comme même chez les disquaires des fois ils n'étaient pas dans cet état là c'est incroyable incroyable regardez ça la pochette intérieure c'est vraiment neuf de chez neuf le gars et puis alors à l'intérieur vous voyez il n'y a même pas de ringwear ni rien voilà chez Capitol Records prestage français donc Bob Seger and the Silver Bullet Band Against the Wind de 1980 oui très gros c'était encore une bonne période il fait du blues donc blues rock oui c'est très très bon j'ai écouté c'est hallucinant hallucinant comme il y avait de bons groupes voilà pour dire le pays aussi alors quand il y en a il y en a deux un Joe Cocker suite à 12 euros pareil qui est neuf qui avait été acheté 54 francs 90 il avait dû les acheter en même temps c'est toujours le même prix pareil regardez ça les tas de ces disques à 12 euros le gars il n'avait pas à me le faire à 10 ou à 8 il serait déjà parti et regardez la pochette intérieure pressage français regardez ça c'est neuf la pochette intérieure même les miennes ne sont pas dans cet état la raison c'est moi qui ai ouvert qui est un petit peu c'est incroyable donc Joe Cocker chez Field c'est de 84 donc chez Island Records c'est de 82 82 avec des très bons titres alors là on est bien sûr 82 c'est ça Joe Cocker avec la reprise de Many Rivers to Cross dessus c'est pour ça que je l'ai pris mais en fait tout est bon tout est bon tout est bon regardez ça regardez même pas nettoyé et là vraiment j'ai le projecteur en face là le projecteur vous voyez il se reflète il n'y a pas de secret j'ai eu une chance de malade pour ne pas être grossier alors bien sûr il y a tous ces titres après moi je connais je ne suis pas un spécialiste de l'artiste je crois qu'il est britannique lui non il faut que je vérifie toujours parce que des fois oui English il est anglais bon du blues blues rock voilà ouais si on veut Many Rivers c'est du blues à Many Rivers to Cross c'est chanter à blues quoi évidemment c'est pas du Jimmy Cleese mais je vous en reparle après donc voilà donc chez Island Records chez Phonogram pressage français voilà ensuite évidemment alors il y avait il y avait l'album le best-of de Jimmy Cleese Many Rivers to Cross mais il était alors là celui-là complètement pété il y avait eu un accident éclaté je ne l'ai pas pris c'est dommage je n'avais pas à prendre une pochette complètement cassée de là éclatée en haut enfin bon là c'est Reggae Night donc je n'avais pas non plus je n'avais pas le maxi ni rien c'était sorti chez CBS donc pressage hollandais 44 francs 83 oui c'est ça ça avait été acheté le 17 novembre 83 c'est les étiquettes FNAC en prix à l'époque c'était les prix rose mais les prix vers maintenant et donc je vire Joe Cocker voilà Joe Cocker et Jimmy Cleese donc Reggae évidemment Reggae donc c'est Jamaïcain voilà je cherchais parce qu'Américain je disais c'était Jamaïcain donc Reggae il avait aussi pas mal de disques de Bob Marley mais il vendait assez cher mais le survival était abîmé je voulais le prendre on m'a été abîmé il était une vingtaine d'euros on m'aurait fait 18 mais il y avait aussi d'autres bons albums de Reggae voilà donc Jimmy Cleese je vais vous l'enlever et vous allez voir donc l'album avec Reggae Night de ah je donc il avait démarré en 67 donc et le singer Many River to Cross je crois que c'était dans un dans une compile et là c'est l'album The Power and the Glory de 83 voilà 83 c'est logé pressage donc CBS distribué évidemment en France par Epic je pense que c'est Epic on va voir bien que ce soit CBS avec le Reggae Night voilà vraiment j'y tenais et voilà Tart List le Jimmy très bon très très bon évidemment qui dit Jamaïque regardez ça donc c'est CBS France non non mais distribué en France on va regarder ça évidemment c'est un peu honteux quoi alors là je l'ai payé peut-être un petit je ne sais pas combien 15 voilà 15 vous voyez la pochette intérieure je vais remettre le 10 dedans c'est 9 pareil la pochette d'origine puisque vous avez le pocher Epic tout ça Hollande vous avez la petite référence ici de de fabrication voilà la pochette intérieure vous voyez qui est qui est vraiment 9 c'était 10 que 9 ensuite un Ubisoft que je ne connaissais pas j'ai l'impression que c'est un EP c'est une compil ou des reprises je ne sais pas là il va falloir que j'écoute et que que donc de 85 je ne sais pas si c'est une compil ou quelque chose ça tourne en 45 tours il y a 2 LP en 45 tours ils les vendent il n'y a aucune trace d'usure ni rien ils étaient achivés avec un énorme alors évidemment vous achetez ça 15 euros vous allez acheter une réédition ça sera pire parce qu'il faut quand même vous dire une chose c'est que les bandmasters elles ne sont valables que quelques années ensuite après coup vous savez le coup qu'ils font ça je l'ai su par quelqu'un qui travaille là-dedans vous savez ce qu'ils font ils ne prennent pas les bandmasters ils reprennent les vinyles d'époque qui sont neufs qui sont archivés et avec certains programmes ils reprennent l'enregistrement du disque vinyle voilà parce que la bandmasters elle est plus elle tourne plus elle tourne plus c'est des bandmasters qui ont 40, 50, 60 ans vous vous rendez compte c'est plus bon ils sont obligés de compléter avec l'intelligence artificielle ils complètent les séquences manquantes enfin bon si je vous racontais tout par un professionnel vous seriez écoeuré voilà donc Ubi40 c'est britannique ça aussi c'est encore du je vais quand même je vais quand même regarder pour voir cet album un petit peu ce qu'il dit Ubi40 Ubi 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 Ubi40 voilà artiste british ou irrigué Burbingham voilà et ça c'était sorti en compilant quoi on va voir donc évidemment je vais présenter les OG des trois premiers albums et là c'est donc le Bagaridim Bagaridim 41 version qui est considéré comme en album studio voilà ma foi tub roots reggae dancehall voilà ça je connais pas bien donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a dessus les spécialistes m'éclarant un petit peu j'ai même pas eu le temps d'écouter celui-ci et là pareil pareil pochette intérieure en meilleur état que les miennes alors le disque c'est incroyable alors chez Virgin évidemment pressage français Virgin France parce qu'à l'époque Virgin il y avait un tout petit souffle par rapport au Virgin anglais parce que quand il faisait des bandmasters en Angleterre il faisait une copie pour la France je l'ai su par un gars qui travaillait chez Virgin à l'époque et donc ils étaient obligés il y avait un peu plus d'aigu le son était un petit peu moins bon c'est une copie de la bande qui avait servi au pressage en Angleterre ça c'est pour la petite histoire donc je vous le remonte tellement que c'est beau il y a toute la bande tout ça je sais qu'ils sont nombreux voilà donc inutile de perdre du temps voilà le deuxième avec le macaron ça ferait plaisir tout ça à Fab 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 F j'arrive même plus à trouver le sens de la pochette voilà alors ensuite ben là il n'avait pas voulu baisser le prix c'est la best of de John Lennon donc de je crois que c'est 80 ça on va voir on paraît 15 euros mais bon vous allez voir quand vous allez voir ça quand vous allez voir ce pressage neuf il est neuf aussi il y en a encore un avec tous les titres évidemment Imagine et puis tous alors je ne connais pas bien tous ces albums avant l'album d'Imagine il y a Imagine et puis après donc on a des titres Give Peace a Chance 69 Gold Turkey on a donc parce que sa carrière elle a démarré comme souvent ils démarrent leur carrière un petit peu avant la fin des Beatles enfin la fin du groupe il y a tout ça donc c'est entre 69 et 74 donc c'est un best of connu un Stave Fish Lennon Plastic Ono Band voilà tout ça chez Epic normalement chez qui ça Lender Inner Music chez Apple Recording que je suis bête que je suis bête bien sûr évidemment la pochette intérieure est neuve il n'y a pas eu de traces de doigts et c'est un album je crois que c'était sorti en 80 ça de mémoire un passage de 75 non c'est 75 mais il me semble qu'il y a une réédition c'est tout 75 parquet 75 pourtant c'est possible mais je pense que ça a été réédité je crois que je l'avais contrôlé il me semble que c'est une réédition de 80 à vérifier voilà à l'époque où il avait acheté ça donc voilà je remontais point list super Lennon je vous prépare un sacré truc sur les Beatles là aussi 18 euros c'est une honte il est neuf le best of love songs des Beatles voilà ça c'est la réédition de 1984 pressage français c'est la dernière réédition pareil acheté à la FNAC 88 francs en 1984 pareil était neuf et comme je vous prépare une très belle vidéo sur les Beatles en fait je vais vous présenter les originaux les 12 albums studio originaux des Beatles en pressage japonais donc alors vous voyez c'est vraiment neuf c'est vraiment du neuf de chez neuf The Beatles chez Parlophone filiale de MI évidemment voilà on ne va pas vous montrer tout ça le deuxième est strictement pareil hors dessus bien sûr vous avez tous les tu Yes Today pas que pas que pas que il y avait pas mal de titres aussi Mickaël Michel quoi il y avait pas mal de titres compilés qui n'étaient pas si connus que ça voilà je ne vais pas vous en dire plus je vous en parlerai lors de la si vous voulez les voir lors de ma vidéo sur des Beatles voilà mais c'est une compilée c'est classé en compilation déjà je vous rassure ce Beatles voilà très bon disque c'est toujours pareil si vous voulez l'acheter sur Disclog bon il ne sera jamais dans cet état là de toute façon j'ai vu il n'y en a pas de neuf de tous ces disques que vous avez présenté il n'y a pas de neuf il y a du Nirmint il y a des fois classé en Mint mais c'est pas du Mint en plus une fois arrivé dans quel état il arrive alors ensuite il y avait je ne l'avais pas celui là je ne l'avais pas avec le fameux Lemon Ancest de 19 album de 80 là c'est la réédition de 84 je précise bien qu'il n'y ait pas le sticker le sticker ici il y avait un sticker dans la réédition qui est à ses côtés aussi là il est neuf chez Phonogram Gainsbourg évidemment avec avec tout ça Love on the Beat évidemment donc un des Gainsbourg les plus commerciaux un des Gainsbourg les plus commerciaux je dirais ou le Gainsbourg le plus commercial le plus connu et que je n'avais pas 51 francs à la FNAC donc c'était en nouveauté à l'époque puisque il sortait regardez vraiment le disque est neuf puisque pour ça que je l'ai pris dans cet état là il me l'a fait combien il m'a fait 18 18 euros ça fait 18 francs de 74 18 francs de 74 c'était pas lourd non plus donc c'est parce que notre pouvoir d'achat s'est effondré autrement voilà chez Philips en plus Philips c'était une bonne usine pressage moi j'avais pas mal de disques Philips dans les années 70 que j'ai jeté je n'ai pas gardé moi tout ça j'avais tout bousillé tout ne parlons pas voilà donc let's for love on the beat évidemment titre de l'album est très bon single également et aussi fr david c'est pas de l'italo disco c'était un chanteur français alors là on va on va aller dans les disques à entre en moyenne 3 euros à 4 euros que j'ai acheté donc en moyenne 3 euros qui était entre 2 et 4 euros celui-ci je l'ai acheté donc le fr david à maxi du deuxième album chanteur français alors voyons voyons ce qu'il me dit alors fr david you be 40 on le vire excusez-moi donc fr david eli robert fitussi french chanteur je pense c'est d'origine italienne j'avais étudié un petit peu il est né en tunisie quand même donc c'est possible c'est en français d'origine italienne mais du 19e siècle avec la vague d'immigration des italiens à l'époque dans le bâtiment notamment voilà fr david dream away maxi tiré du deuxième album que je vous avais présenté en og japonais long distance flight très bon album également et là c'est très bon remix alors on peut écouter chez eux on a quitté la sirène non l'alicorne on va vous voyez quand même la pochette intérieure était quand même pas mal on va chez j'allais dire General Electric non General Music et chez Carrère les fameux Carrère qui sont pas si mauvais que ça ni en pressage ni en qualité de groupe quand même on dit toujours c'est les séries B tout ça non non c'est pas mal alors on peut écouter ils ont une platine alors moi j'ai tout passé sur la platine et puis vous prenez le casque et puis vous êtes libre vous écoutez vous même vos disques c'est super sympa chez eux ça je vous les conseille et Avignon faites le voyage rien que pour ça allez-y le premier vendredi du mois un culture club aussi alors là je vais pas tout voilà je l'ai déjà mais disons que j'en ai trois c'est le quatrième exemplaire moi à deux euros oui deux euros deux euros deux euros j'allais pas vous Kissing to be Clever l'album de 82 avec Boy George évidemment on a dessus White Boy I'm afraid of me et le fameux hit Do you really want to hurt me de août-septembre 82 et puis I'll turn back for you I'll turn back for you White Boy I'm afraid of me Do you really want to hurt me voilà donc voilà deux euros bon ça se refuse pas voilà je vais pas en montrer le disque pendant pas le temps vous le connaissez maintes fois c'était Virgin qui pressait ça alors un Steve Winwood de 1980 alors j'avais pas j'avais pas de stanglais donc alors Steve Winwood il est d'où d'anglais il est des West Midlands en Angleterre c'est ça donc il avait démarré il y a un moment déjà donc en 67 et là c'est l'album de 1980 et vraiment super super bien j'ai bien aimé cet album c'est un peu dans le style vous allez un peu bon dire un peu dans le style d'Alan Parsons voilà mais bon peut-être un petit peu plus off rock pop rock peut-être qu'Alan Parsons mais bon il y a du synthé il y a de tout dedans alors bon j'ai pas étudié tous les singles qui pouvaient être sortis mais je sais que cet album on le voyait en exposition j'ai disque c'est un des albums phares de Steve Winwood bon si vous l'avez pas donc là j'ai dû le payer 2 euros chez Highland voilà donc vous voyez là on voit que les pochettes on voit que c'est préféré alors je les ai tous nettoyés ceux-ci voilà le singer et on a donc chez donc je vous l'ai dit chez Highland Records donc pressage français ça sème vous voyez quand même en bon état ils sont quand même en bon état une fois nettoyés bon pour 2 ou 4 je sais plus en moyenne c'était 3 euros je vais vous dire 3 euros parce que j'en ai acheté du 2 j'en ai acheté du 4 en moyenne j'avais du 3 donc voilà et dedans il n'y a rien d'autre c'est bon Ark of a Diver Ark of a Diver pardon Ark of a Diver moi j'ai bien aimé While You See a Chance voilà voilà le premier bon mais tout est bon moi j'adore tout ça vous détend vous mettez ça vous êtes un peu vous êtes un peu sous pression de ça bon Carmel le fameux Sally alors moi je croyais que c'était le premier album pas du tout du tout du tout du tout pas du tout avec le titre Sally dedans c'était le troisième album The Falling avec Sally dedans qui était sorti en 86 très tard en 84 The Drum is Everything que vous avez dû vous présenter et le fameux Carmel vous avez présenté des Maxis mais je n'avais pas Maxis Sally et je cherchais comme quoi finalement pour 2 euros je crois je l'ai eu incroyable incroyable 2 euros et en bon état aussi voilà avec la chanteuse qui s'appelle qui s'appelle British Jazz oui oui c'est du jazz alors là le discog oui si on veut c'est vrai qu'il y a des morceaux mais quand même de Manchester déjà ça veut tout dire et donc l'album The Falling alors le place en quoi celui-là avec Sally dessus Sally Jazz Rock Funk Funk Soul Pop Jazz Rock ils ont tout mis voilà comme ça on est sûr je préfère Funk Soul Pop je préfère Jazz Rock c'est vrai qu'il y a des il y a quand même du jazz dedans aussi voilà rien qu'on voit le saxo tout ça c'est vrai qu'il y a des morceaux bon c'est jazzy disons mais il était quand même en bon état il y avait une bonne belle sous-pochette je ne sais pas il n'était pas non c'était pas non enfin ils étaient très sales chez London Records pressage français qui c'est qui presse ça en France en 86 je m'en fiche c'était London je me dis je n'ai pas parlé au phone bon pas importe on n'a pas le temps déjà 45 minutes donc très bon album je vous conseille je continue on va bientôt finir mais c'est une sacrée vidéo il y en a une trentaine de disques je l'avais déjà mais à 4 euros je ne voulais pas le laisser passer le deuxième album des Lords of the New Church qui était alors un groupe anglais mais je lis English American Gothic Rock Group voilà avec Adam donc deuxième album avec Dance With Me bien sûr et le fameux le fameux le fameux le fameux maxi que j'ai le fameux le fameux Life For Today voilà Life For Today et Dance With Me Life For Today je vous avais présenté le maxi avec le poster voilà donc Is Nothing Sacred de 1983 enfin 3 c'est ça chez Illegal Records I.R.S. I.R.S. Records du groupe et là j'avais mis Illegal Records c'est pressé je crois en Hollande ça me semble-t-il je me demande si c'est pas une filière de CBS à l'époque donc j'étais vraiment versé là-dedans c'est ma mémoire qui joue j'ai nettoyé tout ça mais vous voyez il n'y avait pas de rayures j'ai vérifié qu'à part des micro-rayures il n'y avait aucune rayure sinon je laissais de côté ensuite vous voyez il y a même le prix dessus Simon F oui 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 alors Steve Winwood Steve Winwood voilà Simon F british aussi musicien qui avait démarré avec cet album Gun en 1985 je vous avais me présenté les maxis et il y a I Want You Back notamment et je l'ai pu l'écouter là c'est le pressage américain il est encore sous lister vous voyez ici il est encore sous lister il était très très sale mais en excellent état voilà j'ai mis une pochette neuve vous voyez et chez Chrysalis Amérique c'est un pressage américain ou canadien je ne sais plus à vérifier parce que souvent ça se ressemble les pressages canadiens donc là c'est de l'électro new wave c'est super 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 tout est bon tout est bon tout est bon tout est bon euh 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 ouais je crois que j'avais vu que c'était le pressage américain celui-ci voilà chez Chrysalis vous voyez très bon état aussi vous voyez on voit des petites traces quand même de euh oui parce qu'il y avait une pochette antistatique quand même d'original que j'ai virée qui était très sale une pochette en plastique en fait et cette pochette en plastique a pu laisser des des marbrures toujours pareil de ce PVC là euh alors ensuite le main at work alors j'ai retrouvé j'avais acheté avant en fait avant de recevoir la commande du Japon bah pareil à 2 euros j'ai quand même pas voulu le laisser passer le main at work mon cargo euh je vous en ai parlé je viens de vous en parler on va aller vite chez en France pressage français chez CBS donc ça doit être du euh Hollande pas du Jean-François mais du Hollandais voilà hop oulala vous voyez encore mes traces de gel que je vais mettre ici voilà CBS 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 très très bon album j'aime de vous en parler et c'est marrant quand on doit avoir un disque bah finalement on le trouve quoi chez eux chez Record Cities en ont eu beaucoup avant plusieurs là aussi alors c'était rare à trouver bah voilà donc très bien donc c'était groupe australien de 80 de 82 de 82 voilà oui puisque l'autre était de 81 donc celui-ci 82 alors Owen Paul là c'est pareil deux euros je l'ai pris bon c'est c'est un petit peu voilà c'est du glam pop c'est du glam pop l'Owen discographie il était scossais oui de Glasgow tiens voilà et il a sorti deux albums bon c'est c'est pas de la grande musique mais c'était son meilleur maxi my favorite vest of time de 86 New Wave voilà bon je vous avais présenté déjà un autre maxi de lui donc j'ai oublié le voilà avec une pochette intérieure qui était tout à fait acceptable alors maxi sonnait bien je les ai écoutés quand même chez le disquaire ils étaient pariés vous voyez vraiment très bien voilà donc un maxi à ça c'est du du 2 euros c'était du 2 euros donc je n'avais pas mon privé je l'ai pris je trouvais dommage de l'abandonner qui finissent dans le bac à 1 euro puis après la poubelle quoi ensuite Deblanc avec le single Mona Lisa chez Musidis filial c'est une sorte de Virgin alors on va virer Simon voilà Deblanc discographie l'Utubo Burelo de Blanc donc c'est de l'Italo Disco un petit peu de 86 avec Mona Lisa très bon morceau très 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 bon morceau remixé avec la même version bon ça c'est du 2 euros que j'ai écouté sur la platine qui rendait vraiment bien vous voyez avec vraiment une belle sous-pochette voilà une sous-pochette d'époque donc je les ai mis dans une pochette anti-statique je les ai réécoutés à la maison voilà donc très bien pas de rayures donc là c'est des affaires ça compense un peu le prix des autres voilà ça me fait une moyenne vraiment basse et on va terminer par une compile il y a 9 semaines et demie donc que j'avais vu au ciné en 86 donc donc film avec Kim Batsinger évidemment réalisation Andrian Andrian Lein Lein 9 semaines et demie réalisé par Adrian Lein sorti en 86 voilà et la musique évidemment était de Jack Nitz mais là je crois qu'il s'agit du Various il y a un Divo il y a un Joe Cocker il y a Corea Art voilà Anne Ferry se lève tout là très bon là acheté aussi devinez 2 euros ça tombe il y en avait un en Getfold il était à 4 euros mais il était en moins bon état ça c'est EMI Capital EMI donc quand on va PN donc ça veut dire c'est importé donc le pressage est d'Hollande importé en France par Pate Marconi vous voyez ça ça veut dire que c'est Pate Marconi la voix de son maître Is Master Voice qui importait EMI alors soit il pressait en France ou alors il importait mes TPM alors c'est importé d'Hollande ou alors c'est un donc c'est un excellent pressage Topto qui était importé au départ et on a évidemment alors moi je vous ai je pense non 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 c'est qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai peut-être changé la sous-pochette quand je les ai nettoyées avec le fameux Macaron Capital super beau voilà ah là là rendez-vous vous allez vous régaler et ensuite la dernière fois il était chez eux à une quinzaine d'euros bah là ils s'en sont débarrassés je l'ai pris parce que Docteur Givago film de 1965 avec Omar Sharif évidemment musique de Maurice Jarre en assez bon état je crois que c'est un pressage de la fin des années 60 par MGM MGM et bon on a tout avec autant Lara etc la rastem la chanson de Lara je vais pas vous spolier l'histoire voilà comment ça arrive pendant la révolution russe voilà on va pas tout vous expliquer et donc le disque va pouvoir qu'il datait des années 60 alors il y a gu dessus je dis ce que je veux vous direz quand il y a gu dessus je pense que c'est tout début des années 70 je sais plus mais voyez il était quand même en bon état pour 2 euros voilà il y a encore le prix dessus je ne m'en suis pas privé voilà donc ce que j'avais à vous présenter j'avais à noger j'avais acheté un euro je ne sais plus qui est complètement rayé qui est à jeter alors je ne sais pas si je vais le garder ou le jeter je ne peux pas je ne peux pas donner moi des disques rayés ça a l'air de dire vous êtes la poubelle non ça ne va pas donc voilà donc ce que je pouvais vous dire donc 54 minutes ben oui une trentaine de disques vous vous rendez compte de ces affaires là j'ai fait fort là j'ai fait fort c'est une de mes meilleures vidéos j'espère que vous avez vu le live avec la chaîne Pinap je vais aller sur YouTube pour voir un petit peu afficher votre chaîne voilà donc on a le live qui tourne là avec tue 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 bonjour à tous et à toutes voilà donc voilà Stun Rock Confusion Pinap qui nous avait invité Rock Moderne et ce Stun Rock Confusion donc avait à la belle enfin il explique tout ça il avait à la belle il était producteur de de musique il avait une usine de pressage il a dirigé une usine de pressage il a été animateur de radio d'émissions de live il a organisé des lives tout ça il a surtout collectionné les années 80 et 90 surtout il a 15 000 disques voilà c'est vraiment un type extraordinaire donc on a eu un débat très intéressant chez le la chaîne Pinap et sur Rock Moderne je l'ai retransmis voilà vous pouvez le voir donc bientôt la vidéo sur les Beatles il me reste à réécouter me replonger dans les six derniers albums studios des Beatles mais il y aura quand même tout ça je peux déjà vous présenter là les originaux des Beatles déjà que je vais vous présenter il y aura tout ça en originaux et donc je réécoute les enregistrements d'époque c'est super sympa même en mono voilà et vous voyez je fais mes devoirs album par album je prends mes notes tout ça c'est là où j'ai découvert qu'au départ c'était un album c'était un groupe de rock'n'roll vraiment férus de rock'n'roll qui se produisait dans les clubs qui faisaient beaucoup de reprises qui embourraient leurs albums qui répétaient même pas quand ils enregistraient les albums ces titres qui jouaient toute la journée enfin c'est passionnant puis John Lennon j'en ai les larmes aux yeux avec Bob McCartney mais John Lennon c'était un génie je ne veux pas le dire parce qu'on va me critiquer c'était le Mozart du rock'n'roll et du pop rock voilà mon avis bon c'est incroyable il ne serait pas mort ce type bon il n'aurait pas été assassiné en 80 enfin c'était c'était incroyable alors moi j'étais biberonné pendant ma jeunesse par tous les tous les tubes pop finalement mais il y a plus de morceaux rock'n'roll que de morceaux pop enfin au moins dans la première moitié des albums voilà donc tout ça je vous en parlais il y aura aussi une vidéo assez importante sur les BO que je taux que je taux que je taux qu'il va y avoir encore une pile voilà c'est à peu près tout puis aussi sur les nouveautés parce que j'ai une pile de réédition j'ai une pile de nouveautés aussi qui traîne j'en ai des choses à vous présenter c'est effrayant voilà écoutez bon visionnage n'hésitez pas à liker à laisser des commentaires intéressants parce que tout le monde s'est plaint qu'il y en avait qui était complètement dingue de mettre des commentaires complètement déplacés alors donc j'ai été obligé d'un petit peu nettoyer un petit peu tout ça de faire le modérateur un peu comme un conseiller M. Vigny d'ailleurs et puis tous même plusieurs chaînes de Youtube que je suis ils m'ont conseillé de faire ça c'est odieux c'est invraisemblable c'est des gens qui sont des troubles faits alors c'est vrai qu'on peut dire des conneries ça peut dire des bêtises mais vous êtes là dans vos commentaires vous êtes trompé c'est pas un groupe anglais de ceci ou cela après vous pouvez me corriger moi moi j'étudie un petit peu avant de faire la vidéo mais je peux déraper des fois donc justement les commentaires sont là pour ça pour que vous rectifiez le tir et puis apportez justement des commentaires des choses toute votre expérience ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup ce que vous écoutez dites moi surtout ce que vous écoutez ce que vous avez acheté faites vide à la chaîne voilà c'est très bien bon bah écoutez à bientôt et bon je pense que d'ici les fêtes il y aura encore des vidéos mais sinon bonne fête bon je pense je pense allez salut à bientôt